Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Boy Games, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi, c'est Alex, aujourd'hui on va parler du jeu Downtown Farmer's Market. La thématique de marché agricole est celle qu'on va retrouver ici en Amérique. En Europe, vous allez avoir le jeu Lost Seas, qui est exactement le même jeu, mais avec une thématique d'exploration maritime. C'est un jeu de Blue Orange sorti en 2022. On les remercie d'ailleurs pour cette copie. C'est un jeu des auteurs Joanne Benvenuto et Alexandre Droit. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs âgés de 7 ans et plus et qui a une durée d'environ 20 minutes. Dans le jeu, on doit faire notre magasinage au marché. On choisit ce qu'on veut magasiner et après, on essaye de remplir les conditions avec les aliments du marché. C'est un jeu de placement de tuiles compétitif. Les joueurs vont remplir des cases de 4 par 4 avec des aliments. Et chaque colonne et chaque rangée est reliée à un objectif. Les objectifs se recroisent, ce qui crée un puzzle pour le placement de tuiles. On vous montre comment on joue et ensuite on vous dit ce qu'on en pense. Pour débuter la mise en place, on mélange les tuiles objectifs. Les tuiles objectifs ont deux côtés. Un avec le pointage sur un fond foncé, le côté facile. Et l'autre côté, le côté difficile. On en distribue 4 à chaque joueur. Les joueurs forment une ligne avec les objectifs en décidant pour chacun le côté de leur choix. On distribue ensuite 4 autres tuiles objectifs que le joueur place cette fois en une colonne. La dernière étape de la mise en place est de mélanger les tuiles nourriture qu'on place près du centre de la table. On révèle les 5 premières. On donne le jeton premier joueur à la dernière personne à être allée au marché. Le premier joueur va commencer un tour de jeu en choisissant une tuile nourriture parmi celles visibles. Il place ensuite la tuile sur la table à l'intersection de deux tuiles objectifs. L'emplacement doit être vide. Comme on joue une partie à moins de 4 joueurs, le premier joueur doit aussi retirer une tuile nourriture et la remettre dans la boîte. On passe ensuite au prochain joueur dans le sens horaire. Qui lui aussi choisit une tuile et la place. Dans une partie à deux joueurs, le deuxième joueur défausse lui aussi une tuile nourriture. La cinquième tuile reste en place pour le prochain tour. Quand tous les joueurs ont choisi une tuile pour le tour, on révèle 4 nouvelles tuiles nourriture pour le prochain tour. Le jeton premier joueur passe au prochain joueur dans le sens anti-horaire. Et on continue ainsi. La partie prend fin quand tous les joueurs ont placé leur 16e tuile nourriture. On passe alors au décompte des points. Pour ce faire, on regarde les conditions de chaque tuile pour savoir combien de points elle donne. Avec cet objectif, on fait deux points par ensemble de carottes et œufs. Donc ici, un seul ensemble donne deux points. Ici, il faut avoir les six types de nourriture différentes. On a le fromage, le maïs, la carotte, le pain, le lait et l'œuf. Ce qui fait cinq points. Ensuite, dans cette colonne, les pains doivent être majoritaires. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pains. Ce qui est plus qu'un lait et une carotte. Ça fait quatre points. Ici, on a un point par œuf. On a un, deux, trois, quatre, cinq points. Cette rangée doit contenir cinq nourritures, pas plus, pas moins. Ce qui est le cas, alors onze points. L'objectif suivant demandait d'avoir une sorte de nourriture qui apparaît cette fois. Comme il n'y a que deux laits, trois œufs, quatre pains et deux carottes, il n'y a aucune nourriture qui est là cette fois. On n'a pas les points de cet objectif. Cette rangée ne doit contenir aucun œuf, ce qui est le cas, alors on compte quatre points. Finalement, on doit retrouver pour cet objectif exactement deux laits et exactement un pain. Ce qui est le cas, alors on compte six points. Ce qui fait un total pour ce joueur de 37 points. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a rempli le plus d'objectifs qui gagne. Par exemple, ce joueur a rempli sept objectifs sur huit. S'il y a encore égalité, c'est l'objectif réussi donnant le plus de points qui gagne. Pour ce joueur, c'est sept objectifs de onze points. Si l'égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Downtown Farmer's Market. Qu'est-ce qu'on pense de Downtown Farmer's Market? On n'a rien à redire de négatif sur le matériel. La boîte est très bien faite. Tout rentre à l'intérieur et il n'y a pas d'espace gâché. Le carton est très bien fait, épais et résistant. Les images sur les tuiles sont simples et efficaces. Les logos sur les objectifs sont très compréhensibles, donc il n'y a pas besoin de regarder dans les règles trop souvent. Parlant du livret de règles, il est très simple et facile à suivre. Aucun problème là-dessus, il est bilingue, anglais et français. On trouve ça le fun qu'au début de la partie, c'est nous qui choisissons les objectifs qu'on place et comment on les place. Ça nous donne un certain contrôle sur la partie. Les plus jeunes, les moins expérimentés vont choisir leur côté plus facile, mais ils prennent le risque de faire moins de points que les plus courageux. Ça peut aussi être stratégique de choisir des faciles et des difficiles, de les mélanger, parce que des fois, deux objectifs ensemble, ça peut se nuire. Comme par exemple, si on a deux objectifs qui demandent beaucoup de lait, ça se pourrait que ce soit plus difficile à faire que si on diversifie nos objectifs. En fin de partie, à moins que vous soyez chanceux, vous allez devoir abandonner des objectifs. Ça devient donc mathématique d'abandonner des objectifs au profit d'un autre ou de plusieurs. À quatre joueurs, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Quand ça va venir notre tour, on va choisir la suite qui fait notre affaire, mais on ne va pas tant que ça essayer de nuire aux autres. Par contre, quand on est moins de quatre, il y a une mécanique où on jette notre carte dans la boîte. La carte qui va être jetée, on peut le faire au détriment des autres, à regarder les objectifs qui ont besoin et essayer de leur nuire. Quand on est à trois joueurs, c'est risqué de s'acharner sur le même joueur et de nuire toujours au même. Par contre, à deux joueurs, ça crée une belle tension. Évidemment, il y a une partie de chance là-dedans. S'il y a une mauvaise pige, vous n'aurez pas l'actuel que vous voudrez. Mais nous, on trouve que ça fait partie du puzzle de faire avec ce qu'on a. Il y a une variante pour jouer avec les plus jeunes, les tout-petits, où on n'utilise pas les cartons d'objectifs tout le tour. À ce moment-là, on va faire des points en regardant chaque colonne et chaque rangée, quel aliment est majoritaire. Par exemple, si on a une colonne, dans celle-ci, les carottes sont majoritaires. On va compter le nombre de carottes et c'est ceux-là qui vont faire des points. Si dans l'autre colonne, c'est, mettons, le fromage, qui en a le plus, on va compter le nombre de fromage, on va faire des points avec celle-là. C'est un jeu à lequel on va donner la note de... B, un jeu qu'on aime bien jouer, qui est rapide. C'est simple, mais ça va quand même vous faire travailler les ménages. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur la campagne Patreon. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne, le saut d'approbation du parent accompagnateur. Alors, à la prochaine les minigamers et continuez de gamer.